et ben bonjour à tout le monde bonsoir plutôt bienvenue sur semaine en soirée fr pour ce nouveau live avec moi j'ai un peu retrouvé ma voix mais c'est pas encore ça donc je peux encore hurler je vais essayer de parler au moins de façon compréhensible et puis et puis on va y aller alors pour ce soir bas a été la mise à jour donc on va regarder un petit peu la mise à jour sous sous tous les angles je ferai pas le premier gvg je les ai déjà fait comme ça je suis je suis tranquille on en fera peut-être un petit peu plus tard un peu de gvg un peu d'arène quand on aura fait le tour de la mage et on finira par quelques petites invoques un quand même pour se faire plaisir on va pas se quitter comme ça j'espère que vous avez passé une bonne semaine j'espère que vous êtes au taquet moi ça va je suis presque plus malade alors ça va je suis en week-end alors ça va et puis ben j'ai vraiment vraiment hâte de jeter un petit coup d'oeil à toute cette mage avec vous voilà voilà alors j'attends encore quelques petites infos et puis on va y aller tu mus cette fois exactement c'est pas très très gentil de se foutre de ma gueule alors par contre c'est vrai que j'ai remarqué que les serveurs lag est un petit peu chez comme tous aujourd'hui bah évidemment je pense qu'avec l'afflux tout le monde joue tout le monde teste la mage et du coup ça ça bloque un peu broly tu me parles sur le 6 6 6 7 t'es là ok c'est envoyé voilà hop hop et voilà c'est fait oui effectivement il y aura une redif du live comme d'habitude je suis en train d'enregistrer je le poste je le poste ensuite sur ma chaîne youtube ok alors est-ce que on a julien oui il est toujours là d'accord d'accord et ben écoutez c'est parfait on va tout de suite aller regarder un petit peu à tout ce que nous a réservé cette mage je pense que vous avez déjà vu le nouvel écran de chargement un j'ai pas besoin de vous en parler là là la succube en bas à droite je pense que tout le monde l'a remarqué ensuite en plus du du la nouvelle page de chargement il ya ceux ci ceci c'est le bâtiment de transfo c'est ce qui va vous permettre de changer l'apparence de vos mobs accessoirement ils sont un petit peu malin aussi chez comme tous ils ont fait un petit pack de métamorphose spécialement là pour le lancement de la mise à jour vous pouvez acheter avec de l'argent réel les les costumes que vous pourrez mettre sur vos monstres si vous voulez pas les acheter avec de l'argent réel et c'est tout à fait légitime vous pourrez ensuite les acheter up avec ben voilà par exemple celui là vous pourrez les acheter avec des pierres de métamorphose et des cristaux de mana les pierres de métamorphose elles vont dropper un peu partout je crois un peu en raid un peu à kéros donc bah voilà je pense que petit à petit ça va tomber il en faut 100 pour débloquer un costume j'ai pas franchement l'idée de est ce que ça va être très rare est ce que ça va être plutôt commun comme comme récompense bon on verra bien tout ce que je vois que c'est encore une nouvelle récompense sur les donjons de kéros où on a déjà du mal à dropper nos runes ça c'est par contre un petit peu relou bon quoi qu'il en soit moi bon bah voilà vous connaissez ma patience légendaire j'ai pas pu trop attente merci collapse star pour le follow bienvenue dans la famille donc bah voilà j'ai acheté j'ai acheté deux packs j'ai acheté le pack des valkyrie et le pack des vampires et effectivement j'ai déjà transformé mon verdé ma kata et ma camille on peut d'ailleurs aller jeter un petit coup d'oeil hop hop voilà ah elle est pas mal hein avec sa lance faut savoir aussi que ça ne change pas que l'apparence du monstre ça change aussi toutes les animations de sorts et oui je suis impatient et verdé il est ouvert et hop il est là voilà verdé pas mal non plus verdé un j'hésite encore pour les sylphes et les inugamis le lutin je pense que je le prendrai pas parce que franchement il est un peu ridicule mais et salut antonio gentil huitante quatre merci pour le follow j'ai pas le son en fait un honnêtement pour les les dons et les follow magnifique aux suites en six bienvenue j'ai pas le son donc en fait je les entends pas et si je regarde pas l'écran je les vois pas donc pardon d'avance si je les manque je suis désolé c'est juste que je les entend pas alors hop donc métamorphose voilà vous pouvez changer ensuite au stockage vous avez les anciens skins que vous pouvez ensuite remettre sur vos personnages ainsi vous vous lassez de oui effectivement j'ai cinq verdé voilà voilà alors quoi d'autre dans cette mise à jour il y avait ça il y avait ensuite dans les runes vous avez vu on n'est plus à 300 mais à 500 à savoir est ce que ça va aussi prendre en compte et salut love 38 merci pour le follow est ce que ça va aussi prendre en compte les meules les meules ce sont les matériaux d'enchantement qu'on drop soit sur world boss soit en non je crois que c'est que sur le rift que sur le raid et qui permettent de modifier des runes voilà vous avez le petit icône là qui vous permet soit de passer soit sur les runes soit sur les meules je sais pas si j'en ai en fait ah oui on voit là une voilà ou dis donc elle est bien celle là va me permettre de changer une sub en def plus 6 plus 12 flat super donc on va la vendre tout de suite est ce que ça se vend bien non ça se vend pas terrible en plus bon bah voilà ça c'est fait donc voilà 500 runes est ce que ça compte les meules tiens d'ailleurs on aurait pu vérifier le nombre que j'en avais 287 ce que j'en ai d'autres on va voir si ça change le nombre swift swift non protection non destruction 287 si on vire celle là point de vie flat on s'en faut 286 donc effectivement le nombre maintenant les 500 c'est runes plus meules merci dark x pour le follow bienvenue dans la famille oui alors faut voir oui effectivement il y a les meules qui modifient ou qui augmentent c'est ça et les enchantements qui vont changer voilà et ensuite effectivement comme je vous disais le nombre c'est les runes plus les meules et les runes d'enchantement même voilà pour ce qui est de l'enchantement pour ce qui est de la trans de la métamorphose et je vous propose maintenant qu'on aille jeter un petit coup d'oeil aux boss des mondes alors si vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à accéder aux boss des mondes c'est tout simple c'est que il ya un petit event à faire avant bah en fait tout simplement il suffit de de suivre un peu le tuto et salut il me plaît bienvenue dans la famille il suffit de suivre un petit peu le tuto il faut ajouter à l'équipe qui est trop dur là je trouve oui mais ça c'est normal que tout le monde galère sur le niveau 5 on en reparle après akatsuki bienvenue la famille oui le rift il ya un petit event à faire avant il faut aller faire une faille d'abord vous faites une crevasse et fier dracan merci pour le follow vous faites une faille d'ailleurs ils sont gentils vous envoyez trois trois pierres pour trois cristaux dimensionnels pour pour en faire une vous faites une faille et ensuite ça débloque le world boss qui se trouve ici aujourd'hui j'ai déjà fait une fois pour tester j'ai envoyé un petit peu mais mes petits monstres pour voir un petit peu ce que ça donnait et j'ai fini et logarly j'ai fini b plus donc voilà je suis pas franchement j'ai fait un million 192 points de dégâts c'était pour tester c'est pas mal en fait ce ce boss vous alignez 20 monstres vous allez ils vont partir attaquer en automatique vous faites rien vous gérez rien vous pouvez faire trois combats sur chaque world boss une fois qu'il est mort il ya un classement et vous aurez donc deux récompenses une première à chaque fois vous le combattez et une deuxième quand le boss mourra et donc le classement sera définitif vous aurez en fonction de votre classement un certain nombre de cristaux le boss est à la fois feu et eau il a deux éléments ce qui fait que si on regarde un petit peu comment ça fonctionne alors en fait si on regarde un petit peu selon les attributs des monstres que vous allez envoyer comment ça va se passer on va faire un petit calcul on va dire que un avantage élémentaire ça donne un plus un et un désavantage élémentaire ça donne un moins un et quand on est neutre ça fait 0 les light et dark eux ils sont tout le temps neutre donc du coup ça leur fait 0 0 voilà light et dark ils sont à 0 si on prend un monstre haut par exemple un monstre haut il va être neutre sur l'eau donc 0 et il va être fort sur le feu donc plus 1 ça lui fait plus 1 un monstre d'herbe il va être fort sur le sur l'eau ok et il va être en désavantage sur le feu donc ça lui fait plus 1 moins 1 0 et un monstre de feu il va être en désavantage sur l'eau donc moins 1 et il va être en avantage en normal sur le feu ça lui fait 0 du coup au total ça lui fait moins 1 et du coup par ordre du plus fort au moins fort on a les monstres d'eau qui vont être plus forts en moyenne potentiellement contre le géant les light les dark et les airs qui vont être à 0 et le feu qui va être à moins 1 donc on voit qu'il ya un léger avantage des monstres d'eau par rapport aux autres et un léger désavantage des monstres de feu par rapport aux autres voilà un petit peu ensuite bah finalement c'est tout simple vous envoyez vos monstres ils vont se battre on va faire un petit test j'ai gardé mes petits monstres un peu costauds sous le bras alors envoyons envoyer clac clac des gros monstres comme ça qu'est ce qu'on va envoyer d'autres alors le feu on sait que c'est un peu moins bon donc on va voir un petit peu ce qu'on envoie d'autres on va envoyer ça on va quand même envoyer ça envoyer ça on va envoyer ça qu'est ce qu'on envoie d'autre et si on envoyait ça 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 peut être bien bon bah est ce que tout là ça ça puis je pars remettre ça voilà bon puis il me restera pas grand chose allez on y va comme ça c'est parti hop alors le petit combat est en automatique comme je vous ai dit je laisse l'animation parce que franchement elle est belle elle est franchement sympa vous avez tous vos monstres qui apparaissent là et hop bam vous avez le son du jeu en fait moi je l'ai pas oh je suis pas sûr de faire un triple s non la dame des enfants a une jolie arme il va faire ah je pense elle file et salut légende merci pour le follow allez hop il passe de l'autre côté résultat ah c'est pas terrible c'est pas terrible dommage 1,4 million ok alors totalement 11,20 moyenne de niveau 40 1,2 million bonus d'attribut alors ça je sais pas trop ce que c'est le bonus d'attribut ok ah luchene luchene qui a fait des bons de gommage je pensais que Camille et Théomar s'en sortirait mieux que ça Ritesh, Perna, Feimif Chiwu aussi pas mal aussi Rika, Brianche, Mora dans ceux du bas on a quoi ? on a Spectra c'est pas top Bernard, Verde Barretta, Galion d'accord bon Galion il agit plutôt en buff des autres hip ouais ok 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 hop alors qu'est-ce qu'on gagne bon petite essence faible je crois qu'au maximum on peut gagner 8 objets dans les coffres qu'est-ce qu'on a ? une despair point de vie blanche bon et c'est pas formidable ok 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 bon voilà on fera mieux la prochaine fois et donc en fonction de ça bah voilà on a fait un total de points on est rang 349 et du coup 2 millions 6 oh là là c'est pas là bon classement récompense voilà c'est ça on est gris 1 on gagne 35 cristaux voilà voilà bon manqué très bien et donc techniquement vu qu'on peut faire 3 combats par jour je pourrais encore en faire mais bah j'ai plus assez de monstres il faut 60 monstres au total minimum 4 étoiles natifs minimum 4 étoiles niveau 30 et bah j'ai pas ça mais donc voilà c'est un nouvel objectif si vous voulez vraiment farmer le world boss sachez qu'il faut que vous ayez au moins 60 monstres 4 étoiles niveau max et ruiné de préférence voilà alors voilà pour le world boss voilà pour la métamorphose je vous propose qu'on aille jeter un petit coup d'oeil au rift hups voilà alors le rift encore une fois il y a un petit event avant une fois que vous êtes arrivé au bout vous avez tout lu vous arrivez sur cette page ce qui est assez sympa c'est qu'on se voit qu'ils nous ont préparé plein de choses pour l'avenir pour l'instant on est sur ce raid là mais on voit qu'il y a autour plein d'autres choses auxquelles on n'a pas encore accès donc c'est probablement des c'est probablement des des futurs raids qui se développeront qui se débloqueront au fur et à mesure donc ça nous laisse encore pas mal de choses sympathiques à voir alors une fois que vous êtes arrivé dans le raid vous avez différents niveaux de difficulté il faut pour débloquer chaque niveau avoir fait au moins 30% de dommage sur le monstre donc vous faites le niveau 1 si vous arrivez à faire au moins 30% de dommage sur le niveau 1 vous débloquez le niveau 2 etc 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 bah plus vous avancez dans les niveaux et plus c'est difficile autant les premiers niveaux se passent assez facilement autant au niveau 4 pour l'instant j'ai pas encore réussi à passer ça tape bien fort et puis il faut vraiment des groupes bien coordonnés il faut bien s'organiser avec les autres il faut avoir les bons leader skill que chacun mette un leader skill différent qui va impacter le maximum tous les autres joueurs il faut aussi avoir des des debuffs qui vont aussi bien se combiner vous pouvez pas tuer le boss avec des dégâts continu et bienvenue Tanguy merci pour le follow donc vous allez devoir le faire à l'ancienne du coup il va vous falloir du break def et des monstres qui tapent ensuite il va vous falloir vu que ça tape très fort du glancing du break attack il va vous falloir du slow il va vous falloir idéalement poser un branding donc une marque qui fait plus de dommages ça c'est vraiment bien et puis surtout ce qui est vraiment très 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 important c'est l'anti heal parce que le heal le boss va se healer à partir d'un certain niveau je crois et du coup ça sera d'autant plus difficile de le tomber du coup il vous faut tous les buffs et petit sein des bois petit sexe des bois merci pour le follow il faut tous ces debuffs et du coup il faut s'arranger avec les autres joueurs Aspect monster bienvenue pour le follow merci pour le follow alors on va faire pas le niveau 1 on va aller faire quand même le niveau 3 info de stratégie voilà tout est expliqué ici je vous laisse lire un petit peu il faut savoir ce que j'ai lu je n'ai pas tout lu dans le détail mais ce qu'il faut savoir c'est que grosso modo vous avez deux lignes une front line et une back line les monstres en back line prendront 25% de dégâts en moins RTPP meta merci pour le follow prendront 25% de dégâts en moins et les monstres en front line prendront plus d'attaques puisqu'il y a une attaque qui touche particulièrement justement les monstres en front line et qui fait des dommages en fonction de leur défense qui fait que moins ils ont de défense et plus ils vont faire mal et plus l'attaque va faire mal du coup il faut mettre en front line des tanks ça déjà c'est clair mais aussi des tanks qui ont beaucoup d'armure enfin beaucoup de défense c'est ça qui sera le plus évident le plus efficace attendez le boteau je t'aime ok bon bah écoutez ça c'est une bonne chose info voilà ça c'est tout ce qu'on peut gagner donc les gemmes d'enchantement les meules les harcènes tout ça tout ça hop voilà on va créer un groupe privé vous choisissez donc soit public soit privé vous pouvez choisir aussi le niveau que vous voulez faire ok et on va inviter qui c'est qu'on va inviter alors il est où il est où il est où je suis là tu es là ah tu es là ça y est je te vois hop je t'invite hop le voilà voilà et ici on va inviter où il est où il est où il est il est où je le vois pas dans ma liste un broly broly t'as accepté mon invitation d'ailleurs ça vaut la peine je vois que toi tu avais la dualité de la chance mais moi si je mets Draco tu crois que ça vaut la peine Draco pour l'immunité tu dis bah ouais mais je sais pas je le trouve moyen l'immunité justement alors l'immunité je suis de moins en moins persuadé que ce soit très efficace parce que le bah ouais et puis parce que le boss il dispel quoi donc effectivement le clean est plus efficace ah oui bah non t'es où broly je te vois pas et du coup je vais retirer vers D vu qu'il se fait Oblivion bah ouais et puis effectivement vu que le boss pose Oblivion bah tous les monstres à passif sont moins efficaces quoi broly j'étais pas dans ma liste je suis désolé je vais voir si j'ai quelqu'un en guilde ou alors tiens j'ai invité Sky ou alors Sky t'es dispo hop le son de Julien ah 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 les gens ne t'entendent pas bien voyons voir ça m'avait déjà fait ça la dernière fois bah oui avec le T ça fait pareil voilà parle là toi tu veux plus parler si si c'est bon vous l'entendez mieux oh là là si tu invites Ivoire ça va me faire Ivoire tu veux que je t'invite allez Ivoire il est où Ivoire par contre le fait de mettre plus de mobs en front lane ça va encore réduire les dégâts à l'arrière ou comment ça se passe ça répartit mieux les dégâts entre les mobs ça répartit mieux les dégâts à l'avant en tout cas ouais ok ouais donc je vais mettre Julien et même peut-être cuivre à l'avant oh putain moi je t'entends trop du coup ah oui Ivoire il est là allez c'est parti Ivoire plus tard j'ai dit bah comment ça non mais Ivoire ouais écoute Broly je sais pas ce qu'il se passe effectivement je te vois pas dans ma liste je sais pas qui je pourrais inviter je peux pas joindre le top quand même ce serait un petit lit de résistance quand même non moi je dirais pas non c'est beaucoup mieux ah c'est beaucoup mieux Julien ils t'entendent beaucoup mieux bon toi tu par contre tu me casses un peu les oreilles alors du coup je vais quand même te baisser un peu parce que je t'ai mis à plus 20 décibels voilà comme ça c'est mieux alors bon qui c'est qui est dispo là il y a une place dans l'équipe de mana ah greenery bah si tu veux je t'invite greenery volontiers green 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 super green qu'est-ce qu'il dit t'as eu voir qu'on a dans le groupe là ah il est rentré ah bah oui il est rentré finalement bon ok alors voilà moi j'ai dit que alors est-ce que l'un d'entre vous a un leader skill de résistance non et ça me dégoûte non alors qui pourrait avoir un leader skill de résistance tchou 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 une petite pra une petite pra pour l'occasion ah non j'aimerais bien ça c'est des points de vie ça c'est de la résistance craquant alors du coup moi je vais en vites avi deaf c'est bien ah oui mais c'est DEF OH ouais c'est ça c'est surtout pour défendre ma baisse et évidemment le thomas d'accord donc vous voyez effectivement en front line on met les tanks on essaie de mettre les monstres qui ont le plus de DEF alors là du coup ça va pas le faire parce qu'il a 700 de def mon chiou et lui il a ouais un petit peu plus on peut déplacer vous voyez les monstres comme ça, clac en les glissant Machazune ouais elle a 800 c'est pas top bon Vélajuel ça va bien ouais c'est pas terrible ça qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre qui avait de la def basalte basalte voilà il y a 1000 de def je pourrais le prendre hop et le mettre en front line et puis à l'arrière je vais mettre des dps 2 dps je pense que c'est pas mal de dps alors on a un break def oui il y a Béla, on a un break attack oui il y a Briand on a un glancing, il y a une chazune on a l'anti heal avec Briand aussi et en leader skill ah j'ai retiré mon chiou au pire ma baisse mais break défensile pas tout vous pouvez choisir votre leader en appuyant sur le bouton leader bienvenue dans la famille Chunks et voilà bon on est bien comme ça ok et bah let's go on est sur le niveau 3 à partir du moment où vous avez fait votre équipe vous lancez le combat c'est tout en automatique mais ce qui est sympa c'est que vous pouvez discuter ah oui c'est la fameuse Camille donc effectivement c'est la la Camille j'ai transformé en déesse Camille comme je vous le disais donc vous pouvez aller discuter avec vos amis du raid pendant le combat mauvaise compte pour Kizzy Kizzy mais il a l'air sérieux en disant ça en plus voilà vous pouvez comme ça passer de l'un à l'autre vous pouvez discuter choisir le raid ou la guilde ou le normal alors qu'est-ce qu'on voit on voit que Yorex il fait beaucoup de dommages on voit qu'Iwar on fait pas du tout bon Ywar c'est un noob c'est normal mais vous avez remarqué que le boss il a une seule barre de vie mais il a trois barres d'action il y a un break attack là sur le boss normalement oui puisqu'on a un Bella et on a un Bella et un Theomars donc normalement oui il doit y avoir un break un break d'eff on a des anti-heels ça c'est bien on a du glancing par contre le le break attack et le slow ah on a pas de slow on a pas de slow ça c'est pas bien effectivement du mammoth light pour le rift bah si effectivement il fait des dommages en fonction des vies du boss ça doit envoyer grave des dommages quoi et pour être honnête je suis pas satisfait de ma compo parce que je pense que Amann serait bien super à Bella pour le rift du coup je pense que je vais re-ruiner mon mais encore une fois attention attention à l'oblivion là tu vois j'ai déjà perdu mon joul ouais heureusement que encore une fois Jultan il est fort grâce à son passif et l'oblivion il vraiment il est vraiment chiant quoi il faut vraiment beaucoup de résistance c'est pour ça que je demandais toujours du cleanse j'ai perdu une bonne partie de mes dommages bon il faudrait qu'on arrive à reposer un anti-heal oula bah Iwar Iwar il a pris cher là on peut voir un petit peu justement chez les autres comment ça se passe ah oula moi aussi j'ai perdu du monde là il me reste plus que plus que Bella oh mon dieu vraiment désolé bon ça passe pas le niveau 3 non ça passera pas on va revoir on va refaire une compo je l'ai passé une fois avec cette compo et oui les malus effectivement les debuffs sont sont communs sont communs à tout le monde et les leaders qu'ils aussi se partagent alors du coup si on reteste ah bah Iwar il est parti il nous faut un slow donc en slow moi j'ai j'ai 3 je peux mettre Shimitae ça slow 3 tours je crois ou 2 tours ou Shimitae pourquoi pas mon Shimitae il est tellement squishy c'est ça le soucis et ses runes ne sont pas maxées en plus donc ouais il a 1700 je pourrais mettre Rika sinon Rika il fait pas des masses de dommages j'aurais pu mettre mon Antares si Antares avait été ruiné aussi Iwar en PLS qui c'est que pourrait mettre alors je pense que je vais retirer quoi que quoi que elle pose un slow aussi normalement si si elle pose un slow Camille Camille elle pose le slow je vais remettre Joltan même si je suis trop confiant sur ce bloc du coup de quoi on a manqué on a manqué un peu de dégâts je pense def all plus 33% ça c'est pas mal ce que je pourrais mettre on a pas de lead de résistance ouais non ça on a pas de lead de résistance c'est vraiment chiant par contre le buff crit rate je pense qu'il va être vite je pourrais mettre ça c'est un lead que j'aime beaucoup ok là je pense qu'on est pas mal on fera qui c'est que j'aurai beaucoup de défense je gagne environ 2% de mon dps il y a un lead critique ouais mais bon maintenant on a échangé contre un lead vitesse le copper 33 ah mais oui il est 33 ton copper ouais mais il faut peut-être à 25k level 33 ah là là julien shiwa elle est bien parce qu'elle a un debuff branding mais le problème c'est qu'elle a que ça quoi le reste elle fait pas des monstres dommages darion peut être pas mal break attack break death diminution des dommages ouais inferno tu pourrais changer de leader puisqu'il y a déjà iwar qui pose un 33% pour tout le monde ça c'est top le problème c'est que les leaders j'en ai pas des masses je regarde j'ai draco mais voilà draco oui oui il y aura une rediff j'ai créé une partie en public et je te trouve dans ma liste ah ok ok broly bah écoute on fera un essai après on va encore faire un test avec julien et iwar et puis après je changerai il n'y a pas de soucis on va mettre tyron en lead ah ok tu mets tyron non mais je peux changer je peux changer il n'y a pas de soucis mets un crit alors un crit ce serait parfait non non je vais mettre je vais mettre voilà résistance plus 41 ah impeccable ok bon voilà vous voulez être sûr vous voulez pas mettre ah non effectivement c'est des gens fragiles que vous avez en backline après t'en fais pas pour mon cuivre level 33 il tient plus que presque autant que mon talc ok iwar quand t'es prêt on y va on va tester comme ça on a de la vitesse la résistance la def donc bah voilà on est très très tanky et on va voir si ça passe let's go alors par contre c'est un vrai gouffre à énergie ils ont rajouté le word bus qui vous bouffe beaucoup d'énergie ils rajoutent ça qui bouffe beaucoup d'énergie et le problème c'est qu'ils n'augmentent pas la vitesse de régénération d'énergie et ils n'augmentent pas le maximum d'énergie donc on en consomme beaucoup plus et on n'en a pas beaucoup plus donc du coup voilà on voit bien qu'ils font en sorte de pousser à la consommation de refile ça serait bien qu'ils fassent en sorte qu'on puisse récupérer plus vite ou en gagner plus mais bon voilà ok alors c'est parti moi ça booste dans tous les sens ça buff ça buff mais ça attaque pas beaucoup voilà ça tape sur le groupe 1 mais on voit que ça encaisse bien ma front line elle est quand même costaud comment ça se passe chez les autres on a un brillant qui prend un peu pas mal d'effet pas mal de debuff là chez Julien mais ça va au niveau des debuff on a vu il y avait déjà pas mal de choses de posées break attack glancing break def et anti heal toujours pas de slow ouais ma Camille je pense qu'elle fout voilà voilà les debuff se posent bien franchement à part le slow tout se pose pas mal je résiste pas mal au stun aussi grâce au leader skill de résistance je trouve que ça passe beaucoup mieux ouais ça prend quand même on prend quand même je pense que Konami va faire un grand retour pour ça pour le rift je pense qu'il sera pas mal bon c'est pas mal c'est pas mal à la petite hour qui voit quand même ok ça tient bien ok l'anti heal c'est nickel faudrait qu'on puisse voilà break def c'est bien ouh ça commence à prendre cher là chez Iwar il faudrait que ça dispel chez Iwar parce que ouais ça manque de dispel chez Iwar oulala ouais j'ai un debuff attack qui passe excellent ouh ouais ça prend cher aussi un petit peu chez Julien mais ça se heal très bien bon chez moi ça tient chez moi ça tient bien là par contre on est pépère on continue comme ça on est bon ok on a même un slow qui est passé ouh Camille s'est sorti un peu les doigts j'ai ma base qui a créé son troisième skill donc break def pour trois tours ah nickel ok ok ah ouais ouais ça ça le glancing qui passe sur mon tiron ouais vous manquez en fait vous manquez de dispel ouais c'est ça les deux là vous manquez de dispel parce qu'on voit que chez moi il y a beaucoup moins de debuff bah tu me passes un Vellaguel oulala Julien qui est quasi wipe ouais ouais je wipe Iwar c'est bien ça ça tient mieux le coup mais ouais c'est pas mal c'est pas mal bon Bella va encore tanker pour un tour ou deux Bella tank seul seul contre tous bah j'ai pas eu de chance mon talpé du caca ok bon bah je tank un peu deux têtes là ouais ok bah ça va passer mais dans la douleur dans la douleur je pense qu'on restera sur ce niveau là on va faire d'autres tries avec d'autres joueurs pour essayer d'autres compos ça sera sympa effectivement je pense que là Iwar et Rex ont manqué de dispel on a vu qu'ils ont pris pas mal de debuff ouh ouh 18 000 de mana oh une belle meule plus 100 points de vie et plus 3 6 de def sympa 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 comme tout bon bah voilà GG à vous c'était sympa on va refaire un petit test je vais inviter d'autres personnes qui c'est qui m'a dit qui était intéressé on va voir en guilde s'il y a du monde d'intéressé hop c'est du foot j'ai des loges pour la difficulté ouais je suis assez d'accord mais ce qu'il y a c'est que ça va dropper des meules et des gemmes d'enchantement qui vont devenir super indispensables donc donc du coup bah effectivement bah va falloir le farmer va falloir trouver aussi les bonnes techniques parce que bah voilà c'est les premières fois qu'on le fait on connait pas encore les bonnes stratégies on connait pas encore les bonnes compos on se rend compte qu'il va falloir beaucoup de dispel que bah ça passe avec des groupes tanky donc on va pas hésiter à mettre un seul dps et pas mal de supports voilà on va apprendre on va apprendre et puis on va on va recommencer alors euh bon on va quand même rester sur le 3 moi je veux bien mettre j'ai commencé depuis le début oh bah coro merci greenery je t'en ai mis alors est-ce que j'arrive à trouver euh euh non non je trouve toujours pas il y a il y a Kizzy qui te propose ah Kizzy moi je décoe du test ah ok d'accord alors ce que je vais faire c'est que je vais inviter Kizzy Kizzy dis quelque chose sur le 6667 je t'invite et je vais quitter et relancer ouais Broly je pense que c'est c'est pour ça que je t'ai pas Kizzy Kizzy où es-tu ? si tu es là frappe 3 fois je parle je parle et mon thé est froid Kizzy est-ce que tu es là ? ah Kizzy hop voilà ok alors du coup je vais hop hop relancer et on va aller retourner faire du niveau 3 sympa quand même ce nouvel écran de chargement je sais pas ce que vous en pensez et c'est un peu long voilà les trucs sympas là non alors c'est reparti pour le rift hop hop oui et on va à nouveau créer un groupe privé du niveau 3 et on va inviter Kizzy et Broly des habitués du chan alors Broly le voilà et Kizzy Kizzy où es-tu ? Kizzy 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 ah bah c'est Kizzy que j'ai pas maintenant je ne t'ai pas oublie pas le gagnant du concours oui 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 félicitations à Bloody Dream qui a trouvé les 548 monstres effectivement que j'avais et qui a gagné au tirage au sort parmi les 8 bonnes réponses félicitations à lui je lui ai envoyé les logs déjà et j'espère qu'il se fait plaisir avec ce petit compte très sympa euh bah Broly euh Broly non Broly jeté c'est Kizzy que je n'ai pas maintenant on va t'inviter on va voir alors Kizzy pas loin cherche mieux je t'ai pas vu t'étais là Kizzy je vais en faire un ou deux avec cette team là et puis je te prends après t'inquiète si tu s'absence pas vraiment pour l'inviter ça marche ah je sais pas j'ai pas testé c'est pas bête ok alors donc et bah qu'est-ce que on va se faire comme team on est au niveau 3 hein les amis euh oh bah Broly ça va il se fait plaisir Molly ah ouais une Molly bien tanky en plus sympa et il nous met euh Veromos en lead avec un leader skill 2 points de vie donc c'est pas mal je vais voir en fonction de vous vous faites votre team moi je ferai en fonction ensuite là on a une team bien tanky ah Shazone 700 ah Veromos c'est pas mal j'ai peut-être testé avec Veromos aussi hein Veromos à la place de Vélajuel pourquoi pas ah quoi que Vélajuel il a quand même pas mal de dispel euh le buff def je vais le garder aussi qui c'est que je peux retirer je peux retirer personne vous m'embêtez alors ok donc on a un point de vie et point de vie il faut que l'un d'entre vous change de de leader skill non ça c'est pour arène ça y'en a pas ça c'est pour l'eau c'est pas top ah c'est pas c'est pas top top les amis euh voilà moi j'ai le resist on a le break def j'ai un slow on a le break attaque le glancing on a l'anti heal ouais ouais c'est clair mais je voulais tester je vais remettre Vélajuel je vais remettre Vélajuel ah ok ouais point de vie aussi non précision ok pourquoi pas donc on a point de vie résistance précision on a de l'antile bon on est bien là ok bah écoutez on va tester comme ça ah il manque quelqu'un greenery par contre ok ok nickel on est pas mal il y a du heal partout Ariel doit être très fort Ariel doit être vraiment bien euh ok bah quand vous voulez tous nos monstres morderaient bien sûr ah petit petit char non marche pas sur mon clavier mais non désolé couche toi ailleurs que sur mon clavier ok ah bah voilà on a perdu l'image alors voilà c'est bon c'est revenu c'est parti accident oui c'est mon écho à moi ouais ouais verdé c'est pas top top avec l'oblivion tous les monstres à passif sont un peu bon là en plus j'ai j'ai tessarion en hey fader sw bienvenue dans la famille merci pour le follow c'est pas top comme dps mais c'est un leader skill de résistance et ça c'est bien on a réussi à poser pas mal de de debuff là on était bien maintenant il faut les reposer à nouveau comment ça se passe mes petits amis là oh bah ça tient bien et de ce côté là ça tient bien aussi bon on est qu'au début on va voir un petit coup pendant sa tour c'est pas mal du tout ouais ouais pas mal du tout ah ah on a une chasse une stun ah ouais mais molly molly fait bien le boulot on a bien pris les effets pas de pas de dispel non plus enfin si il y a du du debuff chez broly avec avec le ramos chive merci pour le follow bienvenue dans la famille comment ça se passe là ouh ça se passe super bien Ariel il fait le taf chez moi ça va pas trop mal ouh ça prend des dommages par contre va falloir il est là ouh là là j'ai pris cher là voilà c'est bon un petit bœuf de défense en plus je trouve que Bazalp est très bien avec son île de groupe et son son bœuf de défense c'est vraiment bien Mia elle aussi doit être très bien sur ce combat avec son bœuf de défense ça m'y a plus à les en stream bon et je commence c'est mon troisième alors je sais pas comment Green a runé son Ariel on peut aller jeter un oeil ah voilà vitesse def def ah ok ultra tanky pour le coup ouh ouh par contre ça commence à prendre cher là chez Green chez moi on est pas fiers non plus ouh là bah je bah alors les gars me laissez pas tous bon ça passe pas les amis voilà le dispel de Bellaguel franchement il est bien quand même ouh je perds mon basalt est-ce que j'ai encore un rez ça serait bien je pense que c'est un combat où la vitesse est aussi encore très importante à nouveau mais il faut le ste chat voilà on a eu un petit rez de basalt formidable ah ça commence à taper fort là ah oui mais surtout j'ai deux têtes là en plus ça fait mal on est slow on est slow on a du heal on a du heal ah ça va c'est bien il faudrait qu'on puisse se débarrasser des effets Si Vélajuel voulait bien dispel, ça serait sympa. Pareil. La vitesse est aussi quelque chose de très 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 important sur ce combat. On voit bien que... Peut-être tester Mav. Peut-être que Mav... Mav serait bien. Ah bah ça y est, je suis tout seul ! Ah bah non les amis ! C'est pas sympa ! Bon, je vais quitter, parce que là je pense que ça passera plus. C'est un peu... Ça passe plus ! Ah le Red Cat, il faut les gens qu'il faut pour aller avec. Là on voit que ça passe pas déjà sur le 3. Je testerais bien Mav, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Euh... Ah et mon Mav, il a pas beaucoup de défense, donc je peux pas le mettre en front line. Il faudrait que je le mette en back line. Alors, je pourrais faire... Retirer Vélajuel. Mettre Camille à la place. Et hop, Mav derrière. On pourrait tester ça. Mav qui va dispel. Buffer la vitesse. Ça serait bien. Ça serait bien. Je te laisse. Ok, ciao Green. Alors, qui c'est que j'invite ? Alors, on a dit Kizi. 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 C'est Kiziga, je crois. Je suis au 44-18. J'ai pas compris. Je sais plus comment tu l'écris, ton pseudo. C'est mieux que je... Je vais voir, mais en fait je vais ressortir. Je vais voir si j'étais dans mes amis déjà. Alors, Kizi, Kizi, Kizi. Ah, il est là. Kiziga, ok. Il est là. Hop, voilà. Je profite pour lui faire un petit cadeau. Je relance à nouveau. On va voir. C'est peut-être ça. Et on va tester avec Kizi. Et Broly est parti aussi alors. Bah, on va trouver quelqu'un d'autre. Bernard. Ouais, d'huile. Ouais, ouais. Alors, d'huile, effectivement. Et de l'autorese. Mais Perna, c'est son passif, quoi. Et ça me fait peur de prendre un Oblivion et... S'il prend un Oblivion et un Huck derrière... Ah, ça fait peur. Le résultat du concours, il est passé déjà. Le résultat... J'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne. J'ai posté sur Facebook. Ouais, le retour des runes gardiens, Broly, tout à fait. Ok, je te réinvite, Broly. Et puis, je vais inviter Kizi cette fois-ci. J'espère que ça fonctionne. Créer un groupe privé de niveau 3. Alors... Alors, alors... Kizi, le voilà. Et... Broly... Broly, Broly, Broly... Ah, il est là. Ok. Allez, on va retester. On va retester. Alors... Kizi. Point de 8,50% pour les monstres d'eau. Bah, dis donc. C'est un petit peu... C'est un petit peu égoïste, ça, monsieur. Est-ce que tu as pas un leader... Général ? J'ai déjà donné les résultats du concours, SpeedyBanky. Non, je vis pas à Genève. Je vis sur la Riviera, si jamais. Mais... Ah, voilà, Broly. Alors... Ouah, ouah, très bien. Ah, voilà, voilà, voilà une Pra. Ça, c'est nickel, ça. Une Praa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Mav là-bas. On va tester avec ça. Et... Non, j'avais dit qui devant. Ah non, j'avais dit Camille devant. J'avais dit Camille, j'avais dit Praa... Mav derrière. Et qui c'est que je prends d'autre ? Pernat ? Pernat, il apporte pas grand-chose. Il va juste faire des dommages. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du slow avec... On a du slow avec Chandra et... Et Camille et Oua. Ouah. On a... On a du break-def. Est-ce qu'on a du break-def ? On n'a pas de break-def. Ah, ça, c'est pas bon. Ben, on va prendre un break-def. On va prendre Théomars. Voilà. Comme ça, on a du break-def avec Théomars. On a du glancing et du break-attack. On a de l'antile. Ok, on est bien. On est bien comme ça. On a un leader skill, point de vie, résistance. Ah, point de vie, moi, c'est pas bien. En leader, je mets taux de critique. Je mets taux de critique. Ouh, merde. Ouais, parce que lui, c'est pour les... Taux de critique. Ouais, taux de critique, quoi. Ouais, voilà. Ah, tu changes. Ok. Ok. Très bien aussi. Ça, c'est une bonne front line aussi. Ok. Bah écoutez, quand vous voulez. On peut tester comme ça. Ah, vous mettez des verres des vous. Ok. Moi, je mets Mav. On verra bien. Il va faire un peu de dispel. Et puis, récupérer les CD plus vite. Ça peut être pas mal. Je vais tester Mav. Mav, de toute façon, Supercoincoin, il est trop fort. Supercoincoin, vous pouvez pas test. Il est trop fort, Supercoincoin. Genre... Genre, il y a Dona là. Et Mav, voilà, Supercoincoin, voilà. Il est là quand même. Pour une front line, combien de def ? Je sais pas. Je pense le maximum. Je pense qu'il faut mettre les monstres qui ont le plus de def de ton groupe en front line. Ah, Broly hésite encore. Alors, j'en profite qu'ils fassent leur groupe pour faire le raid du vin. Il faut obligatoirement des mob 40. Je ne sais pas. C'est une bonne question. En fait, je ne sais pas du tout. Aucune idée. Ua qui est pas mal. Ouais, ouais, c'est vrai, Ua est pas mal. Mais, encore une fois, c'est son passif qui me fait un peu peur. La mienne n'est pas runée correctement. Elle est runée pour le Nécro. Donc, voilà. Mais là, je pense qu'on a suffisamment de slow, maintenant. 2 Aua et une Camille. Grogo en front line. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En sachant que ses dommages sont... Son... Son stun fera pas grand-chose. Ah. Non, le 21, le 22, j'ai pas trouvé une grosse différence. Pang. Pas sûr que Pang soit si bien que ça. Puisque, de toute façon, le boss se dispel régulièrement. Donc, il faut plutôt reposer les effets méfastes rapidement. Donc, je pense que la vitesse est vraiment très importante. Euh... Dans le rift, hein. Ok. Allez. On est parti comme ça. Arnold. Pourquoi pas Arnold, hein. Franchement, euh... Pourquoi pas ? Pourquoi pas Arnold ? C'est parce qu'il faut commencer pour préparer les fusions de Véromos. Oui, 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 hein. Véromos, euh... Le plus tôt possible, hein. Il faut garder les mobs, euh... Commencer la... Préparer la fusion, hein. Véromos, il est vraiment très très important. Le boss va vous strip toutes les deux secondes. On revient. Alors... Ok... On pose pas beaucoup nos trucs, hein. Ah, voilà. Ah, c'est pas... Ah, il arrive à 10, là. Donc, il va décoller. 11. Je sais plus à combien il décolle. À 16. À 16, il décolle, hein. Et quand il décolle, bah effectivement, il se... Il se dispel de tout. Ah non, c'est pas ça. C'est ça. Oh, je sais. Ah, c'est ça. Ouh, ça prend cher, là. Ça prend cher du côté de... De chez Broly. Keezy, ça tient bien, hein. Ah, ça tient bien, hein. Ouais, ça prend pas mal cher aussi chez moi. Ouh là là, Broly, ça prend cher. Ouh là, mêlée, mêlée. Un rez, hein. Je pense qu'un rez, c'est bien. Prendre un brillant, euh... Un rez, c'est quand même pas mal parce que... Parce que ça picote, hein. Ah, c'est Verde qui est mort derrière, c'est ça, non ? Je sais plus. Je sais plus qui c'est qui est mort du côté de chez Broly. Il faut un autre heal, oui, oui, évidemment. Mais bon, il y a Arnold, il y a Briant, on en a du un heal. Ah, il a Driel, ouais, il a Driel, il va être très fort. Ah, c'est Sigma qui est mort. Mav, ouais, ça dispel, mais... Pas de ouf, hein, quand même, puisqu'il dispel que un seul, hein. Je vous rappelle, euh... Il dispel un seul debuff. Mav au dispel, c'est pas suffisant, hein. Il est, euh... Il est sympa pour le buff vitesse, et pour la récupération des CD, mais, euh... Par contre, en dispel, il est pas suffisant, hein. Encore une fois, hein, vraiment, euh... Pour perdre les effets méfastes, la vitesse va encore être importante, hein. Donc, euh, vraiment, plus on joue... Donc, euh, le violent va être important. Les runes violents, euh, pour perdre vite les debuffs, quoi. Ok, bon, bah, finalement, ça va peut-être passer, hein. On va voir, hein. Là, on va se prendre une bonne charge. Anavel pour dispel. Ouais, Anavel. Ouais, ouais, Anavel. Elle heal, elle dispel, elle break def. Effectivement. Ouh, j'ai pris chat dans ma moille, là. Non, ça va, ça heal un peu. Ok. Ouais, deux heals, c'est pas trop, hein. Franchement, Chazune, Bazelte, euh... Ça me tient, euh... Ça me tient juste. Oh, ça commence à être dur, là. On arrive plus à poser nos debuffs. Je vois pas d'anti-heal, là. Aïe, aïe, aïe. Allez, voilà, on voit le boss healer, hein. On arrive pas à poser l'anti-heal, et du coup, le boss heal. Oula, ouula, c'est la débandade du côté de chez Broly. Aïe. Euh, chez moi aussi, ça a pris cher. Ok. Bon bah là, je pense qu'on a clairement perdu, parce qu'on a pas réussi à poser notre anti-heal. Et le boss healer. Rina OP, non, j'éconne. Effectivement, Rina... Je sais pas... Je sais pas si on arrivera à en faire quelque chose. Aïe. Eh, maf, super coin-coin ! Alors, par rapport aux dégats des autres, peut-être que je fais un peu trop de dommages. Alors, je pourrais peut-être faire un petit peu plus tanky. On va voir ça. Voilà. Alors... Ah, je suis pas revenu sur le... Hop. Voilà. Ok, ok. Donc, on avait eu du mal à poser notre anti-heal. Clairement. Combien il a de def ? Alors... Alors... Je sais pas... Où alors, où alors, Camille Verde pour me booster la vitesse, il est où, qui j'ai fait mon Verde ? Et du coup, du coup, ah bah non, parce que du coup, j'ai pas de lead intéressant. Ah zut ! Du coup, si je mettais Vero. En me disant que Véromos avec Verde, si je me fais pas Luchenne, ah non, Luchenne, il va se faire atomiser, je pense qu'il est pas assez tanky, il faut des choses un peu tanky quand même, on prend pas mal de dommages. Ouais, là j'ai 3 heal, 3 heal. Alors attention, on a pas de breakdef à nouveau. On a toujours 2, Ua et Camille pour le slow. Dev 33% pour tout le monde, ça c'est pas mal. Point de vie 33% pour tout le monde, c'est pas mal. Un résistance ou un vitesse serait bien, je pense. Oui, effectivement, le boss pose Oblivion, donc il bloque les passifs. Bref, mais je me dis que entre l'immunité de Chloé, entre Verde qui va peut-être, s'il prend pas l'oubli, faire rejouer plus vite, peut-être qu'on arrive à passer un peu au travers. On va voir, on va voir comment ça se passe. Ok, on attend Kiziga, en attendant je réponds un petit peu à votre question. Laika, s'il prend l'Oblivion, s'il prend pas d'Oblivion, il peut être pas mal. Bon, Laika, voilà, c'est un DPS quoi, il va faire des dommages. Annavel, ma Annavel, elle est pas runée, ma Annavel. J'ai toujours pas réussi à la runée. Je sais pas comment la runée, ma Annavel, j'arrive pas à trouver un runage qui me plaît. Il faudrait de la vitesse, point de vie, attaque, peut-être, comme mon... Comme mon Chiou, peut-être que j'arrête. Peut-être que je teste comme ça, je sais pas. En vrai, je me demande si Rina en frontlane ne peut pas être top. Rina, je vois pas pourquoi. Bon, elle va pas prendre de dommages, elle va soigner un tout petit peu et puis pas faire de dommages. Bon, voilà. Voilà, voilà. Tu veux pas duper, là ? Non, parce que le problème, c'est qu'il va falloir que je choisisse des gens. Du coup, tout le monde sera pas choisi. Il y en a qui seront pas contents. Ça va être plutôt le bazar pour pas grand-chose. Summon Session, oui, oui, à la fin. Je ferais volontiers quelques invoques. J'ai deux, trois petites choses sympas à invoquer. Ah ouais, non, il faut un anti-heal. Ça, c'est sûr qu'il faut un anti-heal. Au pire, au pire, au pire, je retire Chloé. Je retire Chloé, mais... Ou je retire Basalte. Je retire Basalte et je mets Briand. Voilà. À quelle heure on les invoque ? Oh, bon, je sais pas, un petit peu plus tard. Là, je pense que ça sera le dernier... Le dernier Rift. Ensuite, on ira se faire un peu de GVG, un peu d'arène. Et puis ensuite, on invoquera. Etna, c'est bon pour le Rift ? Bah, je crois qu'elle fait du break-deaf et des dommages. Donc, bon. Voilà, quoi. Borsalino, ouais. Borsalino, je pense qu'il va être sympa. Il a du dispel, il pose une immunité, il pose de l'endure. Ça peut être sympa, effectivement. Borsalino, il pose l'anti-heal aussi sur son skill 1. Ça peut être bien, ouais. Ah, ok. Kizy est prêt. Tu voudrais pas plutôt mettre ton... Ah, c'est point de vie. Bah, alors, attends. Ah non, j'ai toujours pas de... J'ai toujours pas d'autre leader que ça. Alors, attends. Ok, je retire lui. Je vais en mettre un autre. Voilà. Allez, ok. On teste comme ça. J'aurais peut-être pas dû laisser mon chiou en front-line. J'aurais dû mettre Camille à la place. Tant pis. Oui, pour X, les mobs, Faimon Hell est meilleur que le Rift des Dimensions. Ouais. Bah, disons qu'il est plus rentable. Tu gagneras plus d'argent en vendant les runes. Ça, c'est pas mal. Avec Chloé, c'est sympa. Ok, on a le Slow. On a le Break Death, le Break Attack. On aimerait l'Anti-Heal, quoi. Ah purée, mon Briant, il est vraiment trop... Eh, l'Oblivion, l'Oblivion marche sur le... L'Oblivion marche sur le boss ? Non. Ok, on a un anti-heal. Ça, c'est bon déjà. Et comme pour le Nécro, ils vont rajouter un anti-heal. Et le boss sur quelques persos comme ils l'ont fait exactement. Oui, oui, Spitzsy, je pense que t'as raison. Je pense qu'effectivement, ils vont peut-être, dans une prochaine visageur, modifier quelques mobs pour les rendre un petit peu plus OP. sur le rift. Je fais le rift avec un mec qui a mal à man. Wow, furet. Ça doit faire mal, hein. Mal à man, là-dessus, wow. Ok, anti-heal, Break Death, Glancing, Slow. On est bien là, on est bien là. Je pense qu'on a ce qu'il faut, là. Je prends pas trop l'Oblivion. Ah ouais, c'est bien, hein. Vous voyez à l'arrière, Verde et Camille. Je les sortirai en arène tout à l'heure pour que vous puissiez voir un petit peu les nouveaux skins et les nouvelles animations des skills. C'est pas mal, c'est pas mal. Je trouve qu'on tient pas mal sur ce test. Ah oui, c'est l'interdit de parler. C'est juste. J'ai cru que c'était l'Oblivion, pardon. Ok, on se soigne, ça c'est bien. On a du Glancing sur le boss, c'est pas mal. Et l'Antille, ça c'est bien. L'Antille tout de suite, ça c'est vraiment bien, hein. Ok, ça tient, ça tient. Je prends cher, là, hein. Ah mais en fait, j'ai plus de dispel, voilà, c'est ça. Je me disais, mais... Effectivement, j'ai plus de dispel, merde. Zut, j'ai oublié de prendre un dispel. Ah ouais, super, mon Verde sous Oblivion sert plus à rien. Ah voilà, super, il s'est débarrassé de son Oblivion. Ouf, ça c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, on a les bons débuffs, hein. Il nous manquerait un petit Break-Deaf, là. Oh, on a pas de Break-Deaf. Oh, on a pas de Break-Deaf, ouais. Ah si. Il clad, hein, il Break-Deaf, là. Oh là là, je prends cher, hein. De pas avoir pris de dispel, je prends vachement cher, hein. Par contre, niveau heal, effectivement, Chloé, Shazune, c'est pas mal. Pour qu'on puisse poser l'anti heal, là, sur le boss, ça serait bien. Ah, c'est bien. Camille est vraiment bien, elle fait du bon boulot avec son passif. Ce qu'on aime bien. Ouh là là, ouf. Ah, j'ai pas vu, moi, là. Ouais, alors là, c'est moi qui ai fail, c'est moi qui ai fail, j'ai pas pris de dispel. J'ai totalement fail. C'est pas mal, c'est pas mal, mais c'était de ma faute. Rakata 5. Merci pour le follow. Le bon beurre, le bon beurre. Non, j'ai pas testé, mais effectivement, encore une fois, le problème, c'est que le boss se dispel automatiquement, régulièrement. À chaque fois qu'il décolle, il se dispel, donc du coup, moi j'ai le sanglier et OP. L'aïma pourrait être utile en rift. L'aïma, de toute façon, c'est super bon, quoi. Ouais, je veux dire, elle dispel, elle soigne. Bon, en tout cas, Kizzy, il tient bien le coup, là. Gééé. Ah, par contre, il va tanker trois têtes, ça va pas durer longtemps. Est-ce qu'on peut reset les cooldowns du boss ? Possible. Je sais pas. Possible sur la tête, ouais. Merci pour le follow. Ouais, donc, encore une fois, on voit que c'est vraiment les debuffs qui vont faire beaucoup de choses dans le combat. Donc, les debuffs dont on a parlé depuis tout à l'heure, break death, break attack, glancing, break death, anti heal et slow. et la vitesse. Avoir un groupe avec du dispel et de l'immunité. Les deux sont vraiment bien. Avoir un groupe rapide avec au moins deux healers, je pense. Et puis, avoir des bons leader skills qui se complètent bien tous. Si on a du résistant, c'est bien. Si on a du point de vie, du bonus défense, c'est pas mal aussi. Donc, voilà, voilà. Ok, bon, bah écoutez, on va en rester là pour l'arène. Merci Kizzy, merci Broly, c'était très sympa. Et on va aller se faire un petit peu de GVG. Voir ce que ça nous réserve. Hop, alors, nous sommes contre Public Enemies. Ok. Bon, on les a pas trop entamés pour l'instant. Voyons voir ce qu'on va se trouver. Ok. Ok, ok. Eh ben, hop, hop, hop. On a une très bonne team 1 que je vais faire avec ma team classique. Donc, on va mettre Théomars, Vélajuel et Chazune. Et en bas, on a Véramos et Perna. Donc, c'est deux bonnes raisons de sortir Tessarion. Alors, par contre, comment on se le fait ? Est-ce qu'on se le fait ? Il me faudrait un tank d'air pour tanker Perna, le temps que je m'occupe de... Le temps que je m'occupe... Hop, voilà. Ensuite, on va se mettre... On va se mettre ça. Et puis, on va se mettre ça. Voilà. Voilà. En bas, Delphoi, elle va tanker Perna, le temps que je m'occupe de Véramos avec... Avec Tessarion. Et une fois que je me serai occupé... Eh, Tristan ! Merci pour le follow. Et une fois que je me serai occupé de Véramos, je passerai sur Perna. Hop. On s'immunise. Un petit buff. Hop. Et on va, comme d'habitude, s'attaquer au Théomars. Voilà. Le buff défense qu'on va tenter de claquer. Ça ne veut pas. Bah, du coup, on va taper sur Chandra en attendant. Quoique, elle a plus de immunité. Ah, bah voilà. Un break def. C'est parfait. Hey ! Ah ! Voilà comment on se fait troller par le violent. Alors, on va finir ça. Hop. On se dispel, ça c'est important pour pas se prendre le... le break def et le stun de Chandra. voilà. Bon, on aura perdu Chazune sur un... sur un violent. Alors, ça, on se met ça. Comme ça, on est tranquille. et ensuite, on va aller s'occuper. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tenter ça. Eh, bah voilà. On a reset le cooldown de Pernat, ce qui fait que du coup, quand on va aller lui... quand on va le tuer, eh bah, son passif ne fonctionnera pas. on se remet une petite immunité pour éviter ça. bon, c'est relou, ça, hein. Voilà. Voilà. Non, mais... Voilà. Comme ça, on est tranquille. On peut s'occuper tranquillement du petit Véromus. Alors, qu'est-ce que vous racontez ? Oula, Team Speak 3 a crashé. Ah, peut-être que vous ne m'entendez pas. Je vais relancer le Team Speak. Quoi que, bah non, en fait, tant pis. Sans Team Speak. De toute façon, j'étais tout seul dessus. Hop. Voilà. Ok. Qui c'est qu'on a d'autres, là ? Oh, une Leima, justement. Leima, c'est vraiment très fort. On a deux groupes très, très, très sympas, là. Oulala. On a un premier groupe avec Leima. qui dispel avec son Predicted Future. Donc, Future Predi et qui heal. Donc, c'est vraiment fort. Et en dessous, on a on a Galion et Purian. Donc, Galion qui va booster Leader Skill de vitesse et Purian qui booste la barre d'attaque de 50%. C'est vraiment juste énorme. Honnêtement, je ne sais pas si je peux les... je ne sais pas si je peux les outspeed. l'outspeed. En bas, je ne sais pas si je peux l'outspeed. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas sûr. Est-ce que je pourrais l'outspeed en mettant, par exemple, Orochi ? On va faire un truc franchement pas classique. Je vais mettre Orochi, Bernard. Bon, Bernard, il est complètement asthmatique. Il n'est vraiment pas rapide. Donc, du coup, vous voyez, il a 226 de vitesse. C'est ridicule. Mais voilà, avec le boost de 30%, je me dis que peut-être j'arrive à l'outspeed. Ce qui serait bien. Et ce qu'il me faudrait, ce qu'il me faudrait, ça serait... Ça serait quoi ? Un petit tank pour tanker pour tanker les deux O, il me faudrait un petit tank de feu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hop. Allez, on teste comme ça, mais... Ma team 2, je la sens pas bien. On va essayer ça. Ah mais j'ai même pas de heal, tiens. J'ai pas de heal, j'ai pas de dispel, j'ai rien du tout, j'y vais comme ça. Ok, alors ça, on va se mettre ça. On va voir si laïma... Alors ça, non, on va pas utiliser ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite. Voilà. Ok, très bien. Elle a dispel. Poser son invincibilité. Voilà, elle va healer, ça c'est normal. Et voilà, ça c'est bien. Bon bah du coup, maintenant on est un petit peu plus tranquille, hein. Sans Théomars, je peux envoyer direct sur Chloé. Et puis, et puis voilà. C'est la team, c'est plutôt la team 2 qui m'inquiète. Alors, le mien est 5 étoiles, il est à 100 ans de vitesse. Non mais c'est quoi ce Bernard ? Je suis désolé, il est vraiment nul mon Bernard. Ok. On appelle ça le YOLO mode mana, exactement. J'ai pas confiance non plus, personne n'a confiance. Putain ! Allez les gars, on se motive, on a la patate, on se dit que ça va passer crème. Bon, vous y arrivez là, sur l'EMA ou ? Ok, alors, deuxième team, est-ce que j'arrive à... Ah non, j'arrive pas à l'Upspeed. Ah là là. Ça va faire mal. Oh ! Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ouch. Ouch. Je vais quand même me tuer, hein, quand même. Non ? Même pas ? Allez ! Voilà, j'attaque pour... pour en tuer, pour l'honneur. Ouais, bon. Bon ben voilà, effectivement, vous aviez raison finalement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais sinon, la team était vraiment chouette. Et ça, c'est pas mal aussi comme team de mettre Emma avec son buff d'armure et cuivre, ça peut être sympa. Bon, alors on va tester ça. Qu'est-ce qu'on va mettre en bas ? Déjà, il nous faudrait du Break Death pour calmer un petit peu... Il nous faudrait déjà Shi'o. Shi'o pour contrer Chloé. Hop. Ensuite, il nous faudrait qui est-ce qu'il nous faudrait en fait. Elle, elle dispèle par contre. Ouais. Non, elle dispèle pas elle. Elle dispèle pas elle. On se les bombe pour rigoler ? Allez, on se les bombe pour rigoler. Allez. Allez, c'est pas grave. Il me manque des mobs. Ah ! on va aller s'occuper de qui, là ? Allez, on va aller s'occuper des chiens. Ah, un petit proc violent. Un deuxième petit proc violent. Oh bah voilà. Finalement, c'est trop facile, c'est trop facile, ce... Ok. Hop. Les bombes. Oui, Plomo, j'ai sorti les bombes. C'est pas dit que ça marche, parce qu'il faut que Shi'o se sorte les doigts sur le dispel. Sinon, ça passera pas. Comment ça va, tes dents, Plomo ? Il déchire. Il y a une rendue faux oui de prévu sur la... sur ma chaîne. J'enregistre en ce moment et puis je passe sur ma chaîne. Pas de soucis. Alors. Voilà. On en finit avec... Beladéon. Coucou. Méditunise. Ok. deuxième groupe, c'est là que ça se corse. Ok. Ça, c'est prévu. Et maintenant, est-ce qu'on dispel ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ok. Bon. Bah, va falloir temporiser. C'est déjà ça, mais c'est pas dit que ça suffise. c'est un. Clairement pas. Ah, un anti-heal, ça fait bien. On va se soigner un peu. Ah. Voilà. On va essayer de reposer une bombe là-bas. Oh. Chiceux, quoi. 85% de chance de passer, hein. Ah, non. Eh, mais ça va. Elle résiste à tout, là. Le combat d'handicapés, quoi. Elle résiste à tout, quoi. Elle résiste à tout, à ou stun, à tout. Elle résiste à tout. Ah, bah super. Ah. On va essayer de lui bouffer, voilà, pour se soigner un peu. Ah, bah voilà. C'était juste. Oui, mais c'est pas grave. Les bombeurs en... Avec un lead res. Les bombeurs, ils sont à max de précision, donc ils ont 85 de précision contre 100 de défense. Ça fait juste 15% de résistance. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ok. Allez, on va laisser un petit peu d'arène. Où est-ce qu'on en est en arène ? Voyons voir. 135. Bon. Alors, alors, qu'est-ce qu'on joue ? Ah oui, j'ai dit qu'on jouerait Camille pour tester et Verde Hill pour montrer un petit peu les nouvelles tenues. Alors du coup, bah contre ça, on va sortir Camille. Je vous avoue que je suis pas complètement satisfait de ma Camille. je l'ai ruinée Violent Nemesis sans vitesse en deux et du coup, elle est assez lente. Elle tape plus ou moins correctement mais elle est assez lente. Donc du coup, je suis un peu... Voilà. Un peu... Voilà. Le problème aussi, c'est qu'elle a pas de break def. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Il nous faudra un break def. Alors du coup, on va se faire. Est-ce que je mets quand même Chihou ? Si je la mets, elle a 100%. Voilà. Je mets ça. Je mets ça. Et puis, je mets ça. Est-ce qu'on est bien là ? On va voir. On va essayer. On va voir. Chihou, tu prends Arnold, il n'y a plus de Chihou. Oui, effectivement. C'est un bon counter, Arnold. Ok. Finalement, on est pas mal. Elle est jolie, cette petite camélie. Mais vous avez vu, elle est super lente. Elle a toujours pas joué. Les nouvelles animations sont pas mal. Ah bah parfait, comme ça, il est en break def. On va essayer de composer un là-bas. Super. Ah. Pas mal. Tu fais le combo cuivre-randi en attaque ? Non, puisque mon cuivre et mon randy ne sont pas encore montés. Ils sont que niveau 35 pour l'instant. Mais je compte bien les monter un jour. Tu aimes pas trop le skin de la Valkyrie ? Ah, je trouve qu'il est super classe. Ah, moi j'adore. plus les nouvelles animations elles sont vraiment chouettes. Il faudrait que je ralentisse un petit peu que vous puissiez mieux les voir. Mais franchement, je les trouve super chouettes. Tu as une attaque sur ton Shi'ou. Mon Shi'ou, il est ruiné vitesse, attaque, point de vie. Un petit peu les deux. Mais son signe ignore, j'ai vu que la vie de Théo partir vite quand même. Bah oui, parce qu'en fait, le skill 2 de Shi'ou fait automatiquement des coups dévastateurs. Donc du coup, il fait pas de glancing. mon Shi'ou, il est là. Voilà. Donc il a quasiment 1800 d'attaque. 1700 d'attaque. Vitesse, attaque, point de vie. Il y a un gros plan sur lui d'ailleurs. Indestrux. Bienvenue dans la famille. Merci pour le follow. Si tu veux aller voir, il y a un gros plan sur Shi'ou. Il y a un décalage. Il y a un décalage ? Ça fait quoi ? Malas, si on pose un break def et qu'on met un boost de def, ça fait quoi ? Ben, je pense que finalement, tu reviens à zéro, moins 50%, plus 50%. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on joue ? On avait dit qu'on jouait Verdehy. Alors, on va jouer... Alors, si je joue Verdehy, par contre... Contre ça... Je suis obligé de jouer Shi'ou. Du coup, du coup, j'y vais 110 spells. Il faut vite que je tute Omar, ça, alors. Si... Voilà. Si je veux jouer Verdehy, je suis obligé de jouer cette compo, puisqu'il faut Shi'ou pour dispel l'immunité. Il me faut le break def, donc... Et en même temps, un heal, donc Beladeon. Ah, Beladeon ! Est-ce que ça serait pas l'occasion... Allez ! Est-ce que ça serait pas l'occasion d'acheter... Voilà, comme ça, je vous montre un petit peu comment ça marche. Alors, je coupe ça une petite seconde. Hop ! Allons voir ça. Voilà comment ça se passe. Boum ! Ah ! Pourquoi j'ai plus le son ? Hop ! Voilà. Sympa, franchement, l'animation, elle est vraiment chouette. Ouais, la traduction, par contre, mécanicien, c'est plutôt rarement mécanique, quoi. Cro, il a franchement une bonne tête, hein. Allez, on est reparti parce qu'on était quand même parti pour faire de l'arène, là. Alors, on avait dit ça, on avait dit euh... On avait dit quoi ? Ah oui, on avait dit Verdehyl. On voulait voir le nouveau skin de Verdehyl. Ah, c'est une team full nouveau skin. Allez, c'est parti. le cas de la tête est plus petit. Ah oui, Konzo se fait. Bonne question, ça. Voilà. Hop. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Je vais mettre plus lentement, parce que sinon, vous ne verrez jamais les animations. Aïe, je crois qu'on va perdre Belladeon, là. Bon, on aura pas eu le temps de voir les skills de Belladeon. Ah. ça, c'était sûr. Des arènes à ce niveau-là sans dispel, c'est très risqué, on va dire. Vous avez vu, les nouvelles animations de skill sont quand même assez sympas. son break-deaf, forcément, c'est plus compliqué. Ah, le stun, le stun qui vient au bon moment, là. Allez, on met un petit peu de vitesse. Voilà, on s'y soigne un peu. Ah non. Ouais, ça va devenir compliqué, là. Verde Custom est pas moche. Il est... Ah, il est... Faut aimer. Faut aimer. Mais je l'ai pris parce que j'aime bien les nouvelles animations, quand même. ça, elles sont sympas. Alors. Ah, bah c'est bien ça. Petit stun qui vient au bon moment. Oui, très bien. la mienne, elle a juste plus 10 de speed, donc c'est vraiment vraiment nul. Bon, on s'en est sorti quand même, mais c'était pas joli. Ah ouais, il stun bien chez Wu, mais surtout qu'il est en despair, quoi. c'est surtout ça. Sinon, il slip sur son skill 1. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? On va garder toujours ces trois-là parce qu'on a quand même envie. Et puis là, il n'y a pas de breakdF, donc on est bien. je voudrais voir quand même les animations de Beladeon. Ma Camille, comment elle est ruinée ? Elle est en Violent Nemesis attaque, des critiques attaque. Tout simplement. Ok, alors. On va faire ça parce que j'ai pas envie que lui, il se pose son buff. Très bien. On va ralentir encore parce qu'on voudrait voir les... Ouais, bon, ils ont changé les animations mais il est doucement quand même. Elle pourrait être le plus important. Boum. Oh, ben là, tombe bien sûr. Au bon endroit. Dommage. On a toujours pas vu le heal de Beladeon. Ah, sympa. Franchement, ils nous ont élevés les animations, elles sont vraiment chouettes. ça. Facile image. Ouais, il était jusqu'à 3. Ouais. Le débride de partout. Voilà. Camille est très forte sur les Beastmonks parce qu'ils ont beaucoup de points de vie et que son skill 2 tapent en fonction des points de vie. Le slip de 2 tours, ça, ça fait plaisir. c'est déjà. Bon il va falloir que j'utilise un heal de Bela quand même non ? Attaque infinie ouais, bah c'est clair que Verdeil il est là pour ça, on n'a jamais ici ce skill, allez on va l'essayer Ah simple l'animation, excellent, allez Allez maintenant je voudrais voir le heal de Bela Léon et on aura fait le tour Ah ouais franchement si vous devez prendre qu'un seul skin prenez l'inigami parce que vraiment super chouette Allez c'est reparti Ah ouais ouais franchement le skin de Bela Léon il est vraiment vraiment chouette Non, j'ai pas encore fait les invoques, je vais les faire maintenant, on va les faire maintenant, on va finir avec ça Et voilà, bah franchement Franchement Tu le trouves dégueulasse le gare de l'inigami ? Oh non, regarde les skills, comment ils sont super chouettes quoi Tu veux pas celui de Baretta ? Vous voulez me pousser à la consommation ? Ouais mais je vais finir par le prendre Ça sera de votre faute Allez, je vous le montrerai jeudi prochain pour le Pour le prochain live Alors, pour finir Pour finir la soirée, tranquille On va se faire quelques petites invocations Allez, j'ai quelques petites choses à invoquer Ah mais je crois que j'aurais pas assez de place Donc on va faire un peu de place déjà pour commencer Allez, 87 Voilà, je pense que ça doit être bon Voilà Ok, alors Pourquoi pas Elphil ? Ah, en parlant d'Elphil Soyez là Lundi, pour le reset TOA Elphil va streamer Je sais pas exactement à partir de quelle heure Je crois que c'est en début d'après-midi Et il va streamer toute la TOA A partir du 1 jusqu'au 100 Donc je pense que ça lui prendra bien toute l'après-midi Et probablement jusqu'au début de soirée On verra Et je crois que Julien aussi va streamer aussi la TOA Un petit peu dans la semaine Mais en tout cas, soyez là lundi avec Elphil Sur Sommelers War et Fer à partir de début d'après-midi Ok, donc on a un légendaire On a 20 mystiques Et on a un ifrit surtout L'ifrit, je voudrais bien akamamir Parce que c'est le dernier qui me manque Donc du coup, on va se chauffer un peu sur les mystiques On se chauffe un peu Voilà, on fait un peu craquer tout ça Ouf ! Et ensuite, on va commencer par les mystiques et ensuite l'ifrit Et on finira par le légendaire Alors, est-ce que j'aurai assez ? C'est combien légendaire ? 50 000 ? 200 000 ? 200 000 ? Ouais, c'est bon Ah bah voilà ! On commence déjà sympa Hop ! Quand ça commence comme ça avec des étincelles, ça veut dire que ça va être bon Je sens venir le 5 nat Une petite fée ! Petit franqui Non ! Petite momie Non ! Bah alors ? Bah alors ? On a si bien commencé ? J'ai cru Zeros direct Non ! Allez ! Ah, voilà ! Non ! Non, c'est définitivement pas Zeros ! Donnez-lui la pisse ! Non mais comment c'est pas gentil ! Ne me donnez pas la bonne énergie ce soir ! Ouais, c'est pas grave Tony, il y aura la rediff, t'inquiète pas ! Dernier... Pas d'étoiles, tant pis ! C'est pas pour ce soir Zeros ! Allez, l'ifrit ! Là par contre... L'ifrit, je voudrais bien... Ah, quand même bien, c'est le dernier qui me manque ! Allez ! C'est parti ! Ah, Tesarion ! Non ! Eh non ! Tant pis ! Vous savez ce qui va lui arriver à lui ? Ah bah non ! Tesarion, il est au stockage ! Oui, 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 vous ne rêvez pas ! Allez, on le fait ! On le fait ! Ou alors... J'invoque le vélin légendaire avant ! Si jamais... C'est un 5-nat, je le bouffe pas ! Mais si c'est pas un 5-nat, je le bouffe ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on va voir ça ! Allez ! Allez, c'est parti ! Un petit 5-nat et je bouffe pas Tesarion ! Ah, yes ! Le Horus d'eau ! Ouh, ça c'est cool ! Je l'avais pas et il est juste génial ! Ouah, ça c'est cool ! Ah bah... Ok, ok, ok ! Tesarion s'en sort pour cette fois, c'est pas un 5-nat, mais franchement, pour moi, ça les vaut ! Ouah, trop cool ! Ah, yes ! Ah ! J'avais pas vu qu'il y avait un petit icône métamorphose ici aussi ! Ok, très bien ! Bon, ok, Tesarion s'en sort pour cette fois ! Bon, et bah voilà ! Écoutez ! On en a fini pour ce soir ! J'espère que ce petit coup d'œil sur la nouvelle mise à jour vous aura plu ! Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 21h ! Bah, pour le Man Alive ! En attendant, bah je vous laisse... Je vais rappeler Gotea, je vous laisse en sa compagnie ! Et je vous rappelle, lundi, début d'après-midi, Elphil qui stream toute la Tewa ! Voilà, voilà ! Alors soyez là ! Allez, je vous dis au revoir, et à la prochaine fois ! !